qu'il y ait d'autres types de salles que le réseau des barres. J'aurais envie de dire que l'humour nivelle par le bas, mais je le ferais pas parce que je ne veux pas dénigrer l'humour. Parce que pour moi, l'humour, même dans ce qu'il a de plus ordinaire, est une forme de prise de position d'une parole. Et ça, pour moi, c'est sacré. Il faut avoir le droit d'aller dire ce qu'on a envie de dire. J'ai le droit, moi, cependant, en tant que spectatrice, de rire ou de ne pas rire. Il y a des tabous successifs qui tombent. C'est-à-dire qu'on s'est cru extrêmement subversifs, par exemple, de la part des femmes, en étant féministes, dans les années, entre guillemets, du féminisme, en se moquant énormément de la vie de couple, en se moquant des règles, en se moquant de la maternité, en se moquant de la façon d'élever les enfants. On s'est trouvés extrêmement virulents en parlant énormément de sexe. Maintenant, c'est des faux tabous. Les vrais tabous, ils deviennent des tabous de politique, des tabous de style de vie, des tabous de parler de la misère, de parler des grands sujets de notre époque et de parler, par exemple, de l'écologie. Une fille drôle, selon moi, c'est une fille qui va comme au-dessus de l'ascenseur, justement. Tu sais, pas vulgaire, nécessairement, là, pas qu'il se manque la craque, là, puis... C'est pas ça, là. C'est juste être bien dans sa peau, véhiculer quelque chose de positif. Selon moi, c'est ça. Parce que, tu sais, être drôle, c'est pas tout le temps conter des jokes, put-put, une fois, c'est un gars, là. Être drôle, c'est une attitude. Être drôle, pour moi, c'est avoir une vivacité d'esprit. C'est être présent. Les gens disent ça, que quand tu fais du personnage, c'est pour te cacher ou c'est bon. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ce propos-là. Moi, je pense que c'est la personnalité, puis c'est une façon de faire différente. Moi, je suis pas très à l'aise d'être en avant avec un micro, une bouteille d'eau. Ah, par applaudissement, mon chum. C'est pas des propos que... Moi, j'aime ça quand c'est coloré, quand c'est festif, puis je préfère le personnage. Ça prend de la drêve. Parce que si tu t'excuses en le disant, ça passera pas. Le monde va faire comme, bon, c'est une fille, elle essaie d'être drôle. C'est aussi simple que ça. Si t'arrives, puis tu leur mets ça dans les dents, puis ils trouvent ça drôle, ils vont s'étonner de trouver ça drôle. Puis des fois, c'est vulgaire en Moses, mais ils vont s'étonner de trouver ça drôle. Tu sais, des petites madames de 70 ans qui sont venus me voir en me disant, « Hey, on a ri ton numéro, là, de noun au grand vent, puis d'accouchement. » Bien, moi, c'est ça que, tu sais, c'est ça que j'ai envie de dire, puis c'est ça que je dis, puis c'est de même que je le dis. Fait que des fois, les oreilles frisent, mais j'ai jamais vraiment eu de commentaires très, très, très négatifs. Ça a tout le temps pas mal bien passé. Quand t'es une fille, on dirait qu'il faut que tu travailles beaucoup ta réputation. Parce qu'on dirait qu'il y a bien des cancans, puis il y a bien des... Tu sais, des gars, là, il y en a 15 des gars qui font du stand-up comique, pas trop de cheveux sur la tête avec des pantalons en cuir. Mais des filles, aussitôt qu'une ressemble à l'autre, c'est comme, « Ah, mais elle ressemble un peu à elle. » Il y a toujours des comparaisons. Je remarque que les filles ont plus... un petit peu plus de censure. Tu sais, comme par exemple, peut-être que les filles veulent moins être laides, tu sais, sur une scène, ou tu sais, sans la dire, des fois, ça peut être périlleux. S'il y a des gens qui ont déjà dit que j'étais drôle parce que j'étais grosse, oui. À plusieurs reprises, oui. C'est un commentaire que moi, je... pas que j'accepte pas, mais je trouve ça absolument gratuit et facile parce que je travaille comme une folle, j'écris, je fais des costumes. Ça, ça donne que je suis grosse. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour! Mon nom est Cindy Larouche. Aujourd'hui, à 37 ans, j'ai réalisé mon rêve olympique. Je n'ai malheureusement pas gagné de médaille olympique. Je suis arrivée 49e, derrière 23 Russes, 24 Françaises et une Zamboni. Moi, j'essaie d'être sur scène comme je suis dans la vie. Moi, dans la vie, tu sais, je suis intense, je suis généreuse, j'aime la vie, tu sais. Wow! Le paradis! Le mode d'expression de l'humour est quelque chose à s'approprier, je pense, pour les filles. Il y a quelque chose, quand je parlais de catégorique tantôt, c'est un point de vue qui est souvent catégorique. C'est souvent baveux. Peut-être le cynisme, c'est des couleurs qu'on adopte peut-être moins. Je le sais pas. Ou qui ont été moins valorisées. Parce que moi, j'en ai vu des filles, ou l'un d'IDA, ou l'un d'Juste pour rire, qui avaient un numéro extraordinaire. Tu le voyais en répétition l'après-midi, puis le soir, ça arrivait, tu te dis, tabarnouche, ça n'a pas marché. Puis ça va être un gars qui avait défendu la même maudite affaire, ça aurait passé. J'en ai la conviction profonde. Il y a le rendu qui est bien, bien, bien important en humour. C'est que le texte, en humour, c'est que tu as beau écrire, puis que ça soit drôle quand tu le lis, Il y a des maîtres du delivery, tu sais, qui sont sur la scène, là. Puis tu ris, tu ris, tu dis, maudit qui m'a fait rire, c'était drôle. Puis le lendemain, je te montrerai le texte qui t'a fait en rire, puis tu rirais pas tant que ça. Et il y a d'autres personnes, c'est l'inverse, ce sont de magnifiques auteurs qui s'obstinent à monter sur une scène. Moi, je pense que le public est très en avance. sur ce qu'on lui offre. Très, 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 très largement en avance. Beaucoup plus. Pour moi, la révolution, elle est latente, elle percole en ce moment. Il y a un public qui a envie de basculer, qui a envie de se faire dire autre chose, qui a envie de vivre même les contradictions, qui a envie d'entendre toutes les options, puis de choisir. Allô? Mon agent? Oui. Est-ce que j'ai eu le rôle? Comment ça, j'ai dit livre en trop? Où ça? Jennifer Lopez. Hé, hé, allô? 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 Les dames, c'est formidable, hein? Ça m'a même pas l'air de vous déranger d'être grosse. Surtout dehors en public, puis tout. Hé, hé, la karaté grouille un peu, là! Hein? La petite aiguille de ton horloge biologique, c'est d'arrêter sur l'heure du super! Hé! Come on, là! Suivez votre merde! Hé! 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 Non, 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 s'il vous plaît! Non, 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 s'il vous plaît! Assoyez-vous pas sur moi! Non, 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 j'essaie de vous motiver! Non, s'il vous plaît! Je n'ai pas pu respirer! En humour, là, ça serait plus pratique si j'avais une grosse verrue dans la face avec du poil qui en sort, ou une face en grimace, ou quelque chose de... Ça... Disons que d'être cute, ça donne une impression d'une espèce de froideur, peut-être, pour les gens. Le fait que je fais de l'humour en anglais et en français, ça, ça m'aide beaucoup. But some things don't work. I mean, at first I tried saying, oh, they're not even real! Apparently, men don't care. Il y a aussi beaucoup de filles anglophones qui s'organisent des women's shows. C'est plate à dire, mais c'est comme la journée de la femme. Qu'est-ce que tu veux? Quand on aura tout égal, on n'aura plus besoin de la journée de la femme. Bon, mais c'est la même chose pour les shows de femmes. On n'aura plus besoin de se faire un show de brochettes de filles quand on aura notre place dans les shows ordinaires. Ça serait le fun qu'il y ait moins de personnes qui pensent juste aux sous, puis plus de personnes qui pensent au côté artistique. Parce que l'humour, c'est un art, là. Je sais qu'au Québec, contrairement aux États-Unis, les comiques sont vus comme des clowns. C'est un art mineur. Par contre, tu penses qu'il faut qu'on écrive nos propres affaires, qu'il faut qu'on... C'est un art complet, là. C'est vraiment dommage que les producteurs pensent qu'ils ne vendront pas de billets s'ils font quelque chose qui est trop dur à comprendre, qui est un petit peu choquant. OK, puis l'audition, c'est quoi? Au juste, c'est... Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est là que j'ai commencé, moi, à inscrire mes spectacles dans des festivals de théâtre alternatif, ou tout simplement à me produire moi-même, louer une salle, faire mon show. Moi, j'aime ça me sentir en contrôle. Alors, je me retrouve en humour à pouvoir écrire mes propres choses, donc dire exactement ce que je veux dire. Il y a personne qui me dit quoi me mettre sur le dos, où je m'en vais, avec qui je m'affiche, avec qui je me produis. Et puis, c'est ça, c'est le total contrôle sur tout mon produit. Qu'une femme décide de poser nue pour vendre un spectacle, c'est intéressant, c'est un choix que la personne fait. Mais en même temps, ce choix-là, il a des implications qu'on ne soupçonne peut-être pas au départ. Ce qu'on retient de cette femme-là, c'est le poster nu, et probablement beaucoup moins ce qu'elle a à dire pendant le spectacle. Si jamais on décide même d'aller au spectacle, puisqu'on peut très bien, et c'est là le problème, ne pas la prendre au sérieux, puisqu'elle, justement, y va par l'ironie et semble ne pas se prendre elle-même au sérieux. C'est une lame à double tranchant, ça. Mais il n'y a pas de clic dans l'industrie. D'ailleurs, je dirais, même à l'encontre de ça, on est peut-être dans un secteur où il y a le plus de femmes décisionnelles. Vous savez, defending the club booker, the talent booker, they have to, you know, run a business. Just like, just for laughs. When I book my shows, I'm very careful in how I'm booking, and as much as I would love to give, you know, a spot to a female comic, sometimes I have to say, well, there's a male comic who's much more deserving because they are just better. You know, and I have to create that fine balancing, but on the other hand, I really would like to give this comic a chance. And sometimes we do take the risks, and we do put the female comic on. Les humoristes ont quand même pris toute la place au Québec, toute la scène. J'aimerais mieux qu'il n'y ait plus de femmes parmi tous ces humoristes-là, c'est bien sûr, mais il reste que ça a évacué le théâtre, ça a évacué les chanteurs, ça pousse dans le coin toutes les autres formes de spectacles. Je ne dis pas d'art, mais vraiment de spectacles, vraiment d'une façon générale. Il y a eu une prétention sur les humoristes, au moment de la gloire des années de la poule aux odeurs, parce qu'on vit qu'à traverser une période un peu artificielle, n'importe qui qui prenait un micro, qui cotait trois blagues, vendait des billets. Là, le public, à un moment donné, a dit «Oops, on veut de la qualité ». En exigeant la qualité, on rétrécit l'offre, et par le fait même, la structure industrielle est obligée de changer. En fait, je dois travailler twice as hard pour être considérée parmi la bonne. Et je peux s'assurer que mon matériel est plus fort que les gars, vous savez. Vous avez de l'accepter que le français est un langage très sexy, vous pensez ? C'est sophistiqué ! C'est pourquoi la industrie de la cosmetique vendra vous des choses en français. Oui, non plus si elles sont packagées de chicken pour votre face. Et je pense que vous devez aussi avoir une capacité principale de connecter avec les gens, parce que c'est comme aller sur un date de date de la nuit. Vous savez, les standards sont comme les prostitutes. Ils nous payent pour nous donner le plaisir, et parfois nous 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 sommes. C'est le plus important, vous savez. Je pense que vous devez être plus élevé pour prendre chances. Ne pas être toujours à la scène de la femme ou une chaleur, ou une chaleur, ou une chaleur. Juste jouer avec les gars et essayer de devenir, vous savez, Not one of them, but you know, like proof that you can play in the boys' team. We still live in a sexist world. If they ignore us, they're ignoring 51% of the population. And then we're going to go to the Taliban. Imagine a Taliban stand-up coming. Men are pigs! Well, if I were specifically giving advice to a woman, I would say, forget that you're a woman. You're a comic. Your job is to be funny. Your job is to see things specially. And your job is to bring everybody in the audience together, male and female. If you want to ghettoize yourself and turn yourself into a woman comic, well, that's your prerogative. But why would you want to limit yourself by only talking to 50% of the population when you could reach everyone? But, you know, I got to say what I got to say to get laughs. That's pretty much right. So you got to, you got to just be who you are. Have them feel who you are. And be, if you're dirty in life, be dirty on stage. If you're, if you're insulting in life, be insulting on stage. Do what you want. What's your name, honey? Michelle. Michelle? Get the fuck out right now. Oh, wait a minute. I know Michelle's little game. She got a normal name, but she spells it wrong to fuck with a white female. Some female comics, 90%, have this attitude that it's so effing hard for women comics. Oh, shut up, yahoo-ers. Here's the deal. First of all, we have the casting couch. Suck a dick and get on stage. That's an option. Lori's going out first. Okay. And then... Oh, I thought Artie was. Secondly, write more jokes. Men are punchline-driven acts, you see. Keep your cunt to yourself. Quit talking about your period, ladies, and maybe you would get farther. Every single crowd is good. It's the comic who stinks. I say crazy words, fake, cheng, faggot, queer, ass pirate. Cause I feel if you hear these words with no hate, they lose their power. They're just bullshit words. In New York City, I work a lot. I work, you know, four or five spots a night. Right there. How about my Hispanic women? Where are you, my Latino women? Where are you? What do you call yourself when you're cleaning the hotel rooms? What's your name? What? Fuck you, Spick. At least she's got a job. Men comics take more chances. They don't... You'll never hear a guy, even a gorgeous guy, complain that he's too pretty to get laughs. Okay? I insult everybody and call them the worst things and make the worst jokes. I can't take a joke. If you were to make a joke right now about my hair or my ass or my comedy, I'd be like, ha, 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 and then I'd be like, oh, ha, ha, ha. Really? She means that? Oh, my God. I hate myself. So what I work on every day, my dark side is like, don't worry so much about everybody liking you. I don't need this shit. Bye-bye. Bye-bye. Don't ever chow me. Never say chow again. Okay? Why should a woman... It's like you can come up with all of these crazy ideas why a woman can't be a stand-up. If you're too pretty, you can't be a stand-up. If you're not pretty enough, you can't be. If you're too fat, you can't be. But you need to be heavy and all of this stuff and it's all... It's really ridiculous. You need to be funny. It's almost easier to be a stand-up and try to get some material together than to go out and have an acting career. And I think that a lot of actors today are trying to find a front door through stand-up comedy to try to get noticed. In France, there are only 10% of women humorists on all of these humorists. Because I think the problem is that you need to know how to write. It's not that women know how to write less than men. But I think that in France, how to practice humorists on the scene, there's a very difficult way. I mean, I'm talking about the beginning of my career. You need to find your style, you need to write your show, you need to produce. In any case, I'm a natural beauty. Everything is of origin. Nothing is done. I'm a bio woman. Rires And degradable. So I met a lot of women who wanted to do it. And then they were running away. It's very scary. We're all nuts, somehow. You got clean up, you have to love something. I, Vreux de sangria, tels des pieıvre espagnole. Les mains de Juan couraient sur mon corps comme des calamares. Though Juan. Il était tellement bourreux qu'il s'en dormit avant que je ne puisse être infidel. CIA-C Gilberto C'est sûr que la vie de couple, c'est de l'ouvrage, mais tu sais moi pis Marcel, on a une belle complicité durant tellement longtemps qu'on se connaît. On fait juste se regarder et on sait tout de suite qu'on se tape ses notes. Au Québec, il y a beaucoup plus de stand-up. Ça veut dire qu'on parle aux gens et il y a moins de gens qui font des personnages. En France, il y a une espèce de tradition. Ça, c'est un peu calmé maintenant, mais il y avait un moment où vraiment, on avait un quatrième mur. C'est-à-dire que le public, c'était un quatrième mur et donc on ne parlait pas au public. C'est la meuf qui passe à la télé. Hé, ton coiffeur, il a fumé ou quoi ? Hé, va voir, c'est la comique. Mais si tu la connais, mais si tu la connais, c'est Anne Poupoff. Hé non, c'est Anne Roumanoff. Il y a beaucoup de créativité dans le spectacle du mot français, mais c'est souvent pas abouti. Ça veut dire que c'est très créatif, mais souvent pas forcément toujours efficace. Alors qu'au Québec, je remarque qu'il y a beaucoup d'efficacité et moins de créativité. C'est-à-dire quand on voit plusieurs stand-up, on se dit, ah bah tiens, il va parler de sa mère, de sa soeur, de sa fiancée, de sa copine. Et on retombe, ça blonde, et on retombe un peu dans les mêmes schémas, quoi. C'est sûr qu'il y a des choses culturelles dans le humour. Par exemple, au Québec, vous parlez du SPM, syndrome prémenstruel. Et jamais on parle de son enfant, c'est un sujet complètement tabou. Même dans la vie de tous les jours, donc on ne viendrait pas faire de l'humour là-dessus. Ce que j'ai gagné quand même avec l'expérience, c'est que si les gens rient moins un jour, je ne me détruis pas. Alors que je pense qu'à mes débuts, je m'auto-détruisais instantanément. Je me dis, ça y est, je ne suis pas drôle, je ne serai jamais drôle. Et je continue, je me suis dit, je ne suis pas drôle. Enfin, moi, il y avait une espèce comme ça de... une perte de confiance totale, quoi. Et je pense que c'est... enfin, moi, je sais que pour moi, ça a été beaucoup d'années de travail et de pratique pour avoir cette confiance en moi quand même, cette espèce de solidité sur scène, de sûreté. Et ça, le public le ressent. Le problème du One Woman Show, le vrai problème, c'est qu'il fallait faire rire tout le temps. Et une fois qu'on a fait rire tout le temps pendant dix ans, on en a marre. On ne peut pas aller à reculons sur scène en disant, oh là là, encore un soir, non. C'est impossible parce qu'on est là pour donner aux gens. Si nous-mêmes, on n'y croit plus, on ne peut plus rien donner. Donc ça ne peut pas marcher. Et on ne fait que tricher, en fait. On ne peut pas faire ce métier en trichant, c'est impossible. Ou alors, on est sacrément bon comédien. À un moment donné, Yvon Deschamps me dit, «Marie, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas d'autres shows. Il n'y a assez pas de filles. Laisse-nous pas. » Je ne ferai pas quelque chose pour l'humour. Et je ne ferai pas quelque chose pour les gens. C'est peut-être dur ce que je dis là, mais je considère que si moi, si moi, j'ai plus de plaisir à le faire, je ne rendrai pas service à personne. Ce ne sera pas bon. On est dans un monde de l'argent. On est dans une société qui ne parle et qui subit beaucoup les pressions de l'argent. Un jeune artiste actuellement, qu'il soit un homme ou une femme, pour monter sur scène dans une salle, pour être choisi, pour pouvoir être donné à voir à un public, c'est un parcours du combattant. Parce qu'il ne peut pas y avoir de producteur ou de production qui, actuellement, peut chercher les tout-petits et les faire grandir sans quelque part les pervertir. Je pense que c'est un changement sociétal. Dans 20 ans, la question n'aura plus cours. Elle va être obsolète. Par le changement de société, comme il y aura plus de femmes que vous voir. Point. On ne se poserait même plus la question. Si j'avais à résumer l'humour des femmes, je citerais Françoise Giroux qui dit La question des femmes sera réglée quand elles auront le droit, comme des hommes, d'être médiocres à des postes importants. Alors, la question des femmes en humour sera réglée lorsqu'elles auront le droit, comme les hommes, de faire un monologue plate ou plus ou moins drôle, sans pour autant mettre leur carrière en péril. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada